Combattre pour le Seigneur. Ce n'est pas se combattre les uns les autres. Malheureusement, c'est ce que nous constatons parmi le peuple de Dieu. Ils se combattent. Les soeurs se combattent. Les frères se combattent. Les serviteurs de Dieu se combattent. Les gens se combattent les uns. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est un faux combat. Quand tu te lèves à combattre ta soeur, tu gagnes quoi? Tu gagnes rien. Parce qu'elle est en Jésus-Christ. Et c'est toi qui mènes un faux combat. Et ton cœur est plein d'angoisse. Tu as des problèmes de brûlure d'estomac. À cause du faux combat que tu mènes, passer, ça ne marche pas. Tu te lèves, tu veux combattre le passeur. Il t'a fait quoi? Le pauvre passeur qui s'arrête ici, il parle jusqu'à sa gauche, il lui fait mal. Toi, tu veux encore le combattre. Ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Parce que ce n'est pas ce combat qu'on te demande. Le combat qu'on te demande, c'est aller combattre ta propre chair, ta propre jalousie, ta propre méchanceté et combattre les démons et les puissants des ténèbres. Ce n'est pas combattre ton frère, il va combattre ta soeur acquisie. Elle a fait quoi? Même baptême, même Seigneur, même esprit, même espérance. Tu la combats pour quoi? C'est pourquoi ça ne marche pas. Et c'est toi qui es perdant. Donc vous, qui êtes dans l'église et que vous combattez les uns les autres, arrêtez ça. C'est un combat sans succès. C'est un combat pour s'auto-détruire. Vous allez vous détruire vous-même. La soeur est bien habillée, tu es jalouse. Pourquoi? Va t'habiller, on va t'applaudir aussi. Et puis, on a besoin de regarder ton habillement. Qui t'a dit que le Seigneur regarde ça? Il regarde le cœur de chacun de nous. Parce que je peux être bien habillé et puis mon cœur est sale. Mon âme est mal habillée. Oui, c'est l'apparence. Le Seigneur n'a rien à faire avec toute apparence. C'est notre cœur qui l'intéresse. Donc ne menez pas de combat charnel dans l'église du Seigneur par rapport aux choses charnelles, par rapport aux choses passagères, par rapport aux choses inutiles. Laissez ça. Encourageons-nous les uns les autres et ensemble, résistons au diable et à Satan et il fira loin de nous. Amen! Alors, on sait que le faux combat cesse à votre sein. La jeunesse, les hommes, les membres du conseil, l'église, le corps pastoral, les épouses des pasteurs, combattez le bon combat. Pas de choses charnelles, inutiles. Et la voiture, je n'ai pas voiture. Et puis, on fait par là-bas dans ça. Ça va venir. Combat simplement. Le temps viendra. Ta voiture sera plus belle qu'un pour lui. Amen! Elle sera plus neuve. Reste tranquille. Combat pour le royaume. C'est pourquoi il dit mener le bon combat en demeurant ferme dans cet évangile que nous avons reçu, frère. On a la réception.